Ce findings va être un peu particulier. J'espère qu'il ne sera pas aussi difficile à comprendre que j'ai eu du mal à faire les recherches pour le réaliser. J'avais envie à la base de me pencher sur trois expériences scientifiques qui, chacune de leurs manières, avaient été inhumaines et profondément choquantes. Mais plus j'ai fait mes recherches, plus une d'entre elles a commencé à prendre de l'importance. J'espère ne pas faire d'erreur en faisant cette vidéo, c'est des sujets très pointus sur lesquels je n'ai pas de connaissances académiques, et en plus de ça, le sujet dont je vais parler pense être de nombreuses informations qui se contredisent sur internet et j'ai dû recouper du coup du mieux possible. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et essayez de poursuivre même si vous n'avez pas l'impression de comprendre certains concepts assez abstraits de psychologie, ça va aller croissant dans l'horreur et toutes les informations que je vais donner vont être importantes pour démêler le puzzle de comment on est arrivé à une des expériences scientifiques les plus inhumaines qui a jamais été réalisée. Laissez-moi vous parler de la fosse du désespoir. Mais avant ça, laissez-moi vous parler d'une autre expérience scientifique. Une un peu moins importante et un peu moins flippante mais qui va donner un peu de contexte au reste de l'épisode. John B. Watson est une figure très importante de l'histoire de la psychologie en Amérique. A cette époque, ses domaines étaient nouveaux et scientifiquement débattus. John Watson, lui, voulait le rendre scientifiquement crédible en publiant en 1913 un article sur son approche de la psychologie, le behaviorisme. C'est une manière un peu particulière de voir la psychologie, qui considère que tout comportement humain observable est en réalité le fruit d'expériences qu'un sujet a eu en interaction avec son environnement. C'est une approche de la psychologie qui entretient l'idée que l'homme est le fruit de ses expériences et uniquement de ses expériences, que c'est par des apprentissages bénéfiques ou punitifs qu'il va finir par forger sa personnalité, ses comportements et ses réflexes de survie. C'est une approche qui s'inspirait des travaux de Pavlov et qui était nouvelle et elle a apporté plusieurs choses positives. Elle a aussi eu son nombre de critiques, notamment dans son système de renforcement et de punition pour guérir des maladies mentales, mais aussi car elle omet souvent des caractéristiques internes, comme quand elle a amené énormément de discrimination dans le sujet de l'autisme et dans la communauté des gens autistes. Si Watson fut quelqu'un d'important pour la psychologie, c'est donc en bien et en mal. Aujourd'hui, ses travaux restent très critiqués, surtout pour une chose, ses expérimentations parfois impliquaient des enfants qui étaient directement des sujets de test. Et en l'occurrence, cette petite expérience que je vais raconter en introduction, l'expérience du petit Albert, en est un exemple clair. Les enfants et surtout les bébés étaient un des focus principaux de la psychologie à l'époque. Particulièrement les béhavioristes qui voient la psychologie comme une somme de réactions et des stimulus modifiant le comportement global. Pour eux, il était donc logique que l'enfance est le moment où quelqu'un forme son comportement. Et comme quand on est dans les premières années de notre vie, on n'a pas vraiment d'expérience, John Watson avait établi quelques émotions de base que ressentait un enfant. Et parmi ça, il y avait la peur, qui l'interprétait pour un bébé, comme soit l'arrivée d'un très gros bruit ou d'un très gros stimulus sensoriel soudain, ou alors le fait de se retrouver d'un coup sans repère de confort, c'est-à-dire souvent la mère ou le père. L'expérience du petit Albert essayait de comprendre comment les phobies se créaient. Pour cette expérience, ils prirent un enfant qui s'appelait Albert et ils l'ont placé en face d'un chien. La réaction du petit Albert était positive, rien de particulier, il était juste curieux, quand soudain, au milieu de la rencontre, un bruit très fort et soudain est joué par John Watson. Les jours et semaines à venir, le petit Albert commençait à avoir une réaction très négative à des chiens, puis d'un coup ça s'est généralisé à tous les animaux à fourrure et à certains moments même les barbes le terrifié. Ça peut sonner juste comme un truc assez anecdotique, mais concrètement, ils ont traumatisé un enfant pour réaliser un papier. Et si l'identité du petit Albert a été un peu anonymisé, on ne connaissait donc que le fait qu'il s'appelait Albert, des gens ont essayé de faire des recherches pour le retrouver et ils sont tombés sur quelques personnes, notamment un Albert qui serait mort il y a environ dix ans, dont des témoignages semblent dire qu'il avait une phobie exacerbée d'à peu près tous les animaux à fourrure. Donc pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'absolument tout ce que j'ai dit sur le contexte de cette expérience et l'expérience en elle-même va en réalité être tout ce qui va amener à l'expérience qui va suivre. Que ce soit le béhaviorisme qui amène de la science expérimentale dans la psychologie, que ce soit le focus sur les enfants et les émotions ressenties au moment et le manque clair d'éthique dans l'époque, tous les ingrédients étaient réunis pour que ça tourne au vinaigre. Et mon dieu, il s'est passé quelque chose de très grave dans les 50 ans qui ont suivi. Harry Harlow est né le 31 octobre 1905 dans l'Iowa en Amérique. Ce gars est né le jour d'Halloween et c'est plutôt cohérent quand on voit la trajectoire qu'a pris sa vie. Il a vécu une enfance trouble, marquée par des dépressions sévères, des parents un peu absents, une mère froide, vivant dans une ferme pauvre avec un père qui était plus intéressé dans l'idée de créer des inventions plutôt que de réussir dans ses activités fermières. Harry était un enfant introverti, reclus, timide et en général plutôt silencieux. Néanmoins, à l'école, il reste bon élève et arrive, après être allé à l'université Reed College, à être admis à Stanford dans la spécialisation en lettres anglaises. Après un semestre de travail acharné et de révision sans cesse et sans relâche, il échoue complètement. Ses notes sont catastrophiques. La conclusion est claire, il faut changer de trajectoire. Il se réoriente alors en 1924 dans une autre voie en prenant une autre spécialisation à Stanford, la psychologie. A l'époque, comme j'ai pu le dire avant, la psychologie elle évolue beaucoup. Il y a juste plein de théories dans tous les sens, sans beaucoup de consensus, même si les connaissances dans le domaine restent assez nombreuses. Il arrive donc une série de nouveaux psychologues qui vont faire des études de sciences expérimentales pour prouver plein de théories. Et en l'occurrence, durant son temps à Stanford, il va être dirigé par un behavioriste dans ses professeurs et également des professionnels de la psychologie animale, ce qui va énormément orienter sa carrière. En 1930, après des années de taffes, il obtient finalement son doctorat et commence directement à taffé. Il se dirige vers l'université de Wisconsin-Madison où il deviendra professeur. En 1932, il se marie avec une de ses étudiantes, on juge très fort, la jeune Clara Mears, une étudiante prodige avec un QI de 155. Au même moment, il se met à chercher un endroit pour faire ses expériences, qu'il veut centrer sur les singes rhésus-macaques et leurs comportements surtout durant l'enfance. L'université finira par ne pas arriver à fournir suffisamment d'espace pour ses expérimentations, alors il récupérera une maison vacante dans la même rue que celle-ci et la transformera en laboratoire appelé le Arlo Primate Laboratory. Il contacta ensuite un zoo proche du labo, le zoo Henri Villas, qui fournira des macaques Rhesus qu'il va se faire reproduire entre eux. Il possède ainsi une colonie de singes sur lesquelles il peut faire des expériences, il a un endroit pour faire ses expériences, il a également de l'argent qui est financé donc par l'université, il a donc toutes les pièces pour devenir un grand chercheur. Pendant des années, Harry Arlo va travailler sur un sujet, faire des expériences. Jusqu'à ce qu'en 1958 il publie un article nommé The Nature of Love dans l'American Psychologist où il va se pencher sur un sujet assez peu traité dans la psychologie à l'époque, la question de l'amour et de l'attachement. A l'époque beaucoup trouvaient le concept de l'amour trop flou et il manquait de définition. Harry Arlo commence ses recherches en essayant de trouver quelle était la nature de l'amour et il voulait savoir si pour un animal l'amour était un moteur au même titre que la faim, la soif, la douleur et le sexe. A l'époque la théorie était qu'un nourrisson n'éprouve de l'amour et de l'attachement à sa mère qu'uniquement car celle-ci est source de nutrition avec son lait. C'était vraiment une autre époque vous allez le voir c'est assez clair qu'il fallait faire des recherches dans ce domaine. Un exemple de thèse qu'ils ont réalisé c'est de séparer les enfants directement à la naissance de leur mère. On s'occupait d'eux et on les nourrissait mais juste ils n'avaient aucune compagnie et aucun contact social. Ils étaient tellement en détresse qu'ils finissaient par avoir une connexion extrême envers des simples bouts de tissu qu'on mettait dans sa cage. Il survivait avec difficulté mourant parfois au bout de cinq heures. Harry Arlo écrit « Nous étions impressionnés par la possibilité qu'au dessus de la fontaine de lait du sein ou du biberon de la mère, le confort au contact puisse être une variable très importante dans le développement de l'affection du nourrisson pour la mère. » À ce moment-là le focus était clair pour Harry Arlo. Il fallait se pencher sur la question de la mère. Voilà l'expérience qu'il va réaliser ensuite. L'expérience consistait à créer un substitut de mère. Voilà comment Arlo décrivait cet objet censé servir de mère pour les singes. « Nous avons construit une mère de substitution que nous espérions et croyons pouvoir être une bonne mère de substitution. Nous avons produit un corps parfaitement proportionné et simplifié, dépouillé de tout renflement et d'appendices. La mère était faite d'un bloc de bois couvert de mousse en caoutchouc et revêtu de torchon en coton. Une ampoule derrière elle émettait de la chaleur. Le résultat était une mère douce, chaleureuse et tendre, une mère avec une patience infinie. Une mère disponible 24 heures par jour, une mère qui ne grondait jamais son enfant et qui ne heurtait ou mordait pas son enfant de colère. Nous pensons que nous avons construit une mère singe supérieure. » Et à côté de cette mère qu'ils jugeaient parfaite, ils ont créé une autre mère. Une mère faite de métal au coin anguleux, absent de tout confort au contact. La seule différence était que celle-ci pouvait donner du lait. Les chercheurs étaient persuadés que l'attachement du singe serait porté vers la mère en métal, celle qui procure du lait. Pourtant, qu'est-ce qu'il s'est passé. La réponse paraît évidente, mais à l'époque, les découvertes étaient surprenantes pour les psychologues. Le macaque Rhesus allait sur la mère en métal, têtait la quantité de lait qu'il leur fallait et passait la majorité de leur temps ensuite collé à la mère en tissu pour plus de la moitié de la journée. Mais ce n'était pas encore suffisant pour Harry Harlow. Alors certes, il allait beaucoup plus souvent sur la mère faite de tissu, mais est-ce que ce n'est pas juste parce qu'il la prend comme un lit quoi ? Il fallait un truc qui prouve qu'il aimait véritablement cette mère de substitution en tissu. Pour lui, il fallait terrifier le singe. Il créa donc un automate pour faire terrifier un singe facilement, bruyant, anguleux et au mouvement mécanique, et au hasard, au cours de la journée, il le mettait sans prévenir en face du singe. Pour Harlow, c'était un succès. Il avait réussi à prouver que le lait n'était pas la seule chose qui permettait une affection et une connexion avec un enfant. Une série d'autres tests furent effectués néanmoins qui montraient une phase un peu plus sombre à cette expérience. Ces autres tests consistaient à mettre un singe qui avait été élevé donc avec cette mère de substitution et de les mettre, sans prévenir, dans un environnement plein de stimulus différents, plein d'objets pour jouer et voir comment ils interagissaient avec un nouvel environnement où ils devaient découvrir. Un singe normal a tendance à toujours vouloir découvrir, à explorer et essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui. Là, dans ce cas-là, quand il n'y avait pas la mère de substitution dans la pièce, il se roulait en boule sur le sol et ne faisait rien. Néanmoins, quand la mère de substitution était présente dans la pièce, ils se mettaient dessus et continuaient leur rythme de journée. Ils étaient devenus incapables de découvrir, dépendant de leur seule source de confort. La réinsertion dans des milieux sociaux d'autres macaques résus était catastrophique. Ils étaient hostiles au contact des ses semblables. Ils ne pouvaient pas jouer avec les autres singes, ils étaient agressifs. Après ces découvertes avec les mères de substitution, Harry Harlow est devenu modérément connu. Il faisait des interviews dans la presse et est devenu une figure de proue de la psychologie. Ces découvertes allaient dans le sens inverse complet de la mentalité de l'éducation des enfants de l'époque, qui était dominée par John Watson, dont je vous ai parlé plus tôt, qui disait qu'il ne fallait pas embrasser ou câliner ses enfants. Il fallait être le plus distant possible, être froid pour ne pas les gâter. On pensait que l'amour porté à un enfant ne servait que très peu dans le développement. John Watson conseillait d'ailleurs aux parents de ne pas embrasser leurs enfants avant qu'ils aillent se coucher, mais plutôt juste de leur serrer la main. Vraiment une autre époque. Harry Harlow proposait une version de la psychologie où il y avait plus d'affection, mais à côté, sa vie partait dans une trajectoire plus sombre et ses expériences prirent des tournures beaucoup plus graves. Dans son mariage avec Clara Mears, il eut deux enfants, mais Harry Harlow était plutôt infidèle. Il couchait avec plusieurs autres étudiantes et était majoritairement détesté des hommes étudiants, le jugeant tyrannique et désagréable. En 1946, il se sépare de Clara Mears et se marie la même année avec la psychologue Margaret Cuen, avec laquelle il aura également deux enfants. Ce mariage se passa mieux, il était plus heureux avec elle, mais en 1967, Margaret Cuen fut diagnostiquée d'un cancer du sein. Tous ces événements, du divorce au diagnostic de sa femme jusqu'à sa mort en 1971, vont amener Harry Harlow de plus en plus dans des tréfonds très sombres de sa psyché. Il va tomber dans des dépressions et il va commencer à perdre un peu les pédales. Voilà ce qu'il s'est passé à partir de ce moment. En 1959, le nouveau focus de Harry Harlow était l'isolement et les effets que cela engendrait sur la santé mentale d'un humain ou d'un singe. Il construit deux différents appareils d'isolation. Une cage d'isolement semi-social, une cage où les singes très vite après leur naissance sont placés. Celle-ci n'empêche pas le singe de voir l'extérieur ou même de voir d'autres singes, eux aussi dans des cages, mais elle prive entièrement le nourrisson du contact de sa mère. Mais ici, nous allons surtout nous pencher sur l'autre appareil, la chambre d'isolement social totale. Celle-ci était une chambre en acier fermée, extrêmement petite, fermée du monde. Il y avait juste un miroir semi-réfléchissant sur un des murs, comme ça le singe ne pouvait pas voir l'extérieur, mais les chercheurs pouvaient voir le singe à travers le miroir. Le seul contact avec la vie, le seul et unique, c'était des mains qui apparaissaient très occasionnellement pour donner de la nourriture, de l'eau fraîche ou nettoyer son environnement. Harry Harlow a mis des singes dans des appareils d'isolement social pendant des durées différentes à chaque fois, en commençant par 30 jours, puis 3 mois, puis 6, puis 1 an et 2 ans dans certains cas. J'ai également vu brièvement une mention, mais ça n'a pas été plus développé que ça, d'un singe qui aurait été mis en isolement pendant 15 ans. Je ne sais pas si c'est vrai. Des mois et des mois à n'avoir rien d'autre à faire que de se retrouver face à soi-même, dans l'espace confiné silencieux d'une chambre de torture pour animaux sociaux. Durant l'isolement, les singes dans les cages d'isolement semi-social avaient des comportements nouveaux et inhabituels, comme des regards dans le vide prolongé, tournés en rond dans leur cage, ou tout simplement de l'auto-mutilation. Pour l'isolement total, c'était différent. Harlow décrit ceci dans son rapport. Aucun singe n'est mort durant l'isolement. En revanche, quand ils ont été enlevés initialement de l'isolement social total, ils sont entrés dans un état de choc émotionnel caractérisé par du renfermement personnel autistique et des balancements. Un des 6 singes isolés pendant 3 mois a refusé de manger après le relâchement et est mort 5 jours après. L'autopsie a attribué sa mort à de l'anorexie émotionnelle. Les effets de 6 mois d'isolement total étaient tellement dévastateurs et débilitants que nous pensions que 12 mois d'isolement ne produiraient pas de dégradation supplémentaire. Cette théorie fut prouvée fausse. 12 mois d'isolement ont presque oblitéré les animaux socialement. Leur réinsertion dans des environnements sociaux était quasiment impossible. Ils étaient agressifs, antisociaux et parfois refusaient de manger. Ils étaient également inactifs sexuellement, refusant tout contact avec d'autres singes d'un point de vue sexuel. Et au contraire de leur père, ils ne se masturbaient pas non plus. Ils se faisaient harceler et rejeter par le groupe. Bref, leur révolution était catastrophique au point d'à peine bouger face à quelconque stimulation. Mais Harlow, lui, n'était pas encore satisfait. Il voulait savoir si des singes comme ça, qui ont vécu longtemps dans de l'isolement total, pouvaient être de bons parents. Mais comment faire pour qu'un singe refusant tout contact sexuel puisse avoir des relations sexuelles ? Et là, on arrive à une des constructions les plus horribles qui n'a jamais été réalisée par Harry Harlow. Désolé, je vais devoir censurer. Le RIPRAC. Le RIPRAC ou GRIAVILLE, il n'y a pas vraiment de traduction, c'est atroce. C'est vraiment atroce. Vous pouvez passer à ce timecode si vous ne voulez pas entendre parler de ça. Il s'agissait en gros d'un appareil d'immobilisation de singes femelles qui se mettait dans une position permettant de faciliter l'accouplement. Comme ça, des singes mâles pouvaient avoir des relations sexuelles et donc forcés une mise enceinte d'un singe macaque femelle. Ils ont réussi à obtenir des bébés issus de singes ayant vécu un isolement total. Et ce qui s'est passé à leur progéniture est assez atroce. Les singes ayant vécu un isolement total étaient incapables de s'occuper de leur enfant. Ils avaient un manque total d'expérience sociale. Cela a amené à des comportements assez atroces où une des mères ayant vécu l'isolement a pris le visage de son bébé et l'a collé au sol pour ensuite manger ses pieds et ses doigts. Là je ne suis pas sûr de la traduction parce que dans le rapport d'études il dit le mot choud qui peut signifier mâcher, mâchouiller mais en général ça signifie surtout mâcher, enfin écraser quelque chose. Le rendre en bouillie quoi. Donc probablement manger quoi. Une autre mère a écrasé la tête de son bébé sur le sol mais la quasi-totalité du temps, l'enfant était juste ignoré et le parent pouvait juste continuer à se rouler en boule sur le sol complètement incapable de continuer sa vie tout à fait normalement. A propos de ces mères, Harry Harlow écrira Même dans nos rêves les plus déviants nous ne pourrions pas avoir créé une mère de substitution aussi méchante que ces vrais mères singes étaient. Vraiment ? Penchons-nous sur l'Iron Maiden une nouvelle création de Harry Harlow Elle tient son nom du nom anglais de la Vierge de Fer un outil de torture qui est en gros un coffre de la taille d'un homme dont les surfaces sont couvertes de piques comme ça quand on ferme le coffre on est transpercé de toutes parts. L'Iron Maiden était tout simplement une simulation de mères abusives pour singes nourrissons. Il s'agissait d'une mère de substitution comme il avait pu être réalisé avant qui pareil émanait de la chaleur et qui était dans un tissu qui était très confortable mais qui avait une différence de design. Au hasard, sans prévenir, elle pouvait rétracter des pics pointus et violents dans la peau du singe. D'autres soufflaient un air extrêmement froid et violent, balançaient de l'eau glacée ou alors dans un cas célèbre, le plus extrême de l'Iron Maiden, poignardait le singe. Ces événements arrivaient au hasard et étaient tellement violents que le singe se voyait projeter la plupart du temps sur l'autre côté de la grille de la cage dans lequel il était enfermé criant et pleurant de peur et de douleur. Mais à chaque fois, les singes revenaient sur l'Iron Maiden. Ils y étaient attachés et restaient malgré la douleur, désirant un minimum de douceur de contact. C'était la première fois qu'on observait le fonctionnement de parents abusifs de manière scientifique. Mais les conséquences sur les singes étaient désastreuses d'une manière similaire que les précédentes. Il aurait pu s'arrêter là, Harry Harlow. Il avait déjà fait des trucs vraiment très graves et il commençait à vraiment pas être très apprécié dans la communauté psychologique tout simplement parce que les discussions sur l'éthique commençaient et que là ça commençait à devenir très chaud. Mais comme je vous l'ai dit, en 1971, sa femme meurt de son cancer. Harry Harlow, il va plonger dans une dépression sévère. C'était une dépression sombre et violente. Ça a été tellement extrême qu'il a été un sujet de test expérimental pour des électrochocs à l'époque, dans l'espoir que ça puisse le guérir de son énorme dépression qui le rongeait de l'intérieur. Pendant cette période extrêmement sombre de sa vie, il a eu le temps de réaliser une dernière expérience. Et c'est là qu'on y arrive, la fosse du désespoir. Il venait fraîchement de sortir d'une autre expérience qu'il avait appelée le tunnel de la terreur, qui consistait à mettre un singe dans une pièce connectée à un couloir, au bout duquel on mettait une sorte d'automate qui avait pour objectif de faire peur au singe, qui approchait lentement du singe, dans l'objectif de voir comment il réagissait à la détresse. C'est dans ce contexte-là qu'il se décide à faire des études sur la dépression. A l'époque, il a d'abord essayé de comprendre l'essence de la dépression, qu'est-ce qu'il vivait. Un sentiment de solitude, d'être perdu, d'être sans aide, de n'avoir absolument aucune épaule, ou comme il pouvait le dire lui-même, de s'effondrer dans un puits de désespoir. Une fois qu'il avait capturé donc cette essence de la dépression, il était prêt à breveter sa nouvelle construction. Le nom technique que les autres chercheurs lui avaient conseillé était « Appareil de chambre verticale ». Lui, il ne voulait pas ça. Jusqu'à maintenant, il avait toujours nommé ses créations par des noms très romancés. Néanmoins, il a insisté, malgré les conseils de ses chercheurs, à l'appeler « La Fosse du désespoir ». Le « Puit du désespoir », « The Pit of Despair ». Il s'agissait de ces sortes de boîtes en acier, à la surface glissante, dont la conception triangulaire faisait que tout singe placé à l'intérieur ne pouvait pas remonter, glissant constamment sur les surfaces pentues. Tous les singes qui ont été placés dans la Fosse du désespoir sont des singes qui avaient eu le temps de vivre trois mois dans des environnements sociaux avec une mer aimante. Aré Harlow a fait exprès de prendre des singes qui étaient heureux pour voir à quel point ils pouvaient les détruire. Les côtés de cette pyramide étaient volontairement huilés, de sorte à ce qu'il soit impossible pour un singe placé à l'intérieur de remonter. Pour enlever encore plus la possibilité aux singes de s'échapper, une grille était placée au-dessus qui couvrait l'entrée. Tout culminait en un point, le fond de la Fosse, où les singes heureux ayant eu le temps de vivre étaient placés pour créer des symptômes de dépression. Les singes, pendant les premiers jours, essayaient de sauter de toutes les manières qu'ils pouvaient. Ils essayaient de grimper, mais à chaque fois ils glissaient à nouveau dans le point original, le fond de la Fosse. Et ensuite, il s'est passé quelque chose de particulier. Après des jours à lutter, ils se roulaient en position fétale, dans un coin, enfin persuadés que leur situation était sans espoir. Ils étaient devenus immobiles, apathiques, seulement quelques jours après avoir été placés dans le puits. Une fois enlevés de la Fosse du désespoir, les dégâts étaient irréversibles. Ils ne jouaient pas, ils s'éloignaient de l'interaction sociale, n'avaient plus de curiosité. Des singes n'y étant allés seulement que quelques jours, restaient dans cet état pendant des mois. C'était un appareil pour détruire psychologiquement tous ces singes. Et soudain, il y a eu un stop. Il y a eu un stop parce que Harry Harlow commençait à véritablement sombrer dans la dépression. Entre temps, il s'est terminé avec sa première compagne, Clara Mears, avec qui il avait rompu précédemment. Mais il finira par mourir en 1981, rongé par l'alcool et la dépression, ayant été incapable de bosser pendant des années. Harlow était quelqu'un de tyrannique, quelqu'un de froid, rongé par des gros problèmes personnels. Et on peut se rendre compte un peu du personnage qu'il était quand on se penche à des interviews qu'il a pu réaliser dans le passé, qui sont très difficiles à trouver aujourd'hui. Notamment quand il dira ça à propos des animaux. La seule chose qui m'importe, c'est si les singes vont devenir quelque chose que je peux publier. Je n'ai aucun amour pour eux. Je n'en ai jamais eu. Je n'aime vraiment pas les animaux. Je méprise les chats. Je hais les chiens. Comment pouvez-vous aimer les singes ? Il est clair quand on regarde tout son chemin dans le domaine de la psychologie que ce gars a insufflé ses propres insécurités et ses propres problèmes dans son travail. Quand on considère que son père était absent et que sa mère était froide, on peut comprendre que ce manque profond d'empathie et de chaleur humaine a pu amener aux expériences de mère de substitution. De même, ses gros problèmes avec la dépression, on peut expliquer son défoulement sur les singes durant les périodes de la fosse du désespoir. Harry Harlow n'aurait jamais dû réaliser ses expériences. Néanmoins, il y a quelque chose qu'on doit rajouter à propos de tout ça. Parce que autant les travaux d'Harry Harlow, surtout vers la fin de sa carrière, ont été très critiqués aussi bien dans le présent que dans le futur, ça a eu plutôt des bonnes conséquences sur le monde. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, à l'époque, on considérait le développement des enfants comme ne nécessitant pas d'amour et qu'en général, prouver la moindre once d'affection envers ses enfants était considéré comme quelque chose de dangereux qui allait les gâter et les rendre faibles. L'interaction sociale et le contact avec l'enfant devaient être créés et ça a vraiment changé la psychologie à l'époque. Mais le négatif reste beaucoup plus pesant que le positif. Harry Harlow a torturé des animaux pour ce qui semblait être la plupart du temps comme du plaisir ou comme un besoin de combler un manque affectif ou bien un manque d'ego en les transformant en propriétés qu'il pouvait vendre. Et il n'est pas le seul, l'histoire de la science est pavée de gens comme ça qui ont fait des choses extrêmement immorales dans l'objectif qu'on ne se souvienne de leur prénom. Comme j'ai pu le dire précédemment, et c'est pour moi la chose que je retiens le plus, c'est qu'il voulait réaliser ça pour faire des parallèles avec des enfants. Mais moi je me pose une question, et elle n'est peut-être pas forcément extrêmement importante sur le moment, si à l'époque ça avait été considéré comme moral, et pas grave de faire des expérimentations sur des enfants humains de ce type. Est-ce que Harry Harlow l'aurait fait ? Voilà, merci beaucoup, j'espère que ce fanisme vous aura plu, j'espère qu'il va bien passer au montage, j'espère que ça va vous intéresser. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, et c'est un sujet qui m'a fasciné. J'ai lu des études en anglais de psycho en entier, c'était long et laborieux, et j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, que je n'ai pas dit de bêtises. C'était très difficile, beaucoup d'informations conflictuelles et contradictoires sur Internet, s'il vous plaît, dites-moi les gens qui font psycho si j'ai bien réussi, si je n'ai pas fait de bêtises. Encore une fois, je vais essayer d'épingler, si jamais des confirmations ou des choses différentes, des gens qui me disent, si j'ai fait de la merde dans les commentaires, et regarder s'il y a des commentaires épinglés, c'est généralement que j'ai fait une bêtise. Ou alors des commentaires sur lesquels je mets un j'aime, c'est pour les gens qui me disent si j'ai dit des bêtises ou pas. Merci d'avoir suivi ce Findings, j'espère qu'il vous a plu vraiment. Dites-moi dans les commentaires s'il vous a plu. Et on se revoit pour le prochain, très bientôt. Désolé s'il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes ces derniers temps, c'est des périodes de grosse fatigue, et j'ai eu des maladies qui sont empilées, enfin quel enfer ! Je prépare du lourd pour 2022, je prépare du lourd... Je prépare du lourd, voilà. Je peux pas trop vous en parler tant que ça, mais je prépare du lourd, et j'espère que vous aimerez. Bye bye !